« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » Je l'apprécie beaucoup. Vous nous donnez tellement de beaux commentaires sur elle. Elle n'a que 20 ans, Marie-Jacques. Le Seigneur est le remport de ma vie. Devant qui tremblerai-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur. La seule que je cherche habitait la maison du Seigneur. Tous les jours de ma vie, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le remport de ma vie ? De vent qui tremblerai-je ? Habitez ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta bonté. Et m'attacher à ton Église, Seigneur. M'attacher à ton Église, Seigneur, m'attacher à ton Église. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le remport de ma vie ? De vent qui tremblerai-je ? De vent qui tremblerai-je ? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? De qui aurais-je crainte ? De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le remport de ma vie ? De qui aurais-je crainte ? De qui aurais-je crainte ? qui parle de ce Dieu qui est lumière et qui nous garde. Soyez dans la lumière du Christ. À bientôt! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour présente rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site Internet, lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou à 888-811-9291. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ. La victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles, Lapointe, Serangèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Mgr Pierre-Olivier Tremblay. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois de février. C'est vraiment une nouveauté. C'est avec quelqu'un qu'on aime tellement. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire en disant « On l'aime donc, Marie-Jeanne ». Elle est d'une grande profondeur. Il s'agit du CD du Chapelet médité. Ce sont les mystères lumineux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi sur le CD, vous savez que Marie-Jeanne a une voix absolument magnifique. Elle nous interprète aussi trois chansons à Marie pendant ce chapelet médité. Faites-vous ce cadeau-là. Moi, je dois vous le dire, quand je l'écoute, je vous le dis, c'est tellement priant, comme on dit. C'est tellement profond. Elle y a mis tout son cœur. Et d'entendre une jeune de 20 ans prier le chapelet avec nous, c'est tellement touchant. Moi, je vous le dis, ça va beaucoup, beaucoup vous toucher dans votre prière. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous savez quoi? Moi, j'espère que vous serez des milliers à commander ce CD-là pour montrer qu'aussi, on encourage la jeunesse. C'est tellement important. On dit souvent, les jeunes, les jeunes. Mais regardez cette jeune fille, Marie-Jeanne, 20 ans, qui prend le temps de prier le chapelet avec nous. Je vous le dis, vous allez être bouleversés. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est protlamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Le temps des fêtes est terminé. On est dans le temps ordinaire, comme on dit sur le plan liturgique. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, dans Saint-Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Écoutez bien l'évangile. « Jésus est parti pour son pays, et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josée, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait, « Un prophète n'est virtuisé que dans son pays, sa famille, sa propre maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonne de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'en entoure en enseignant. D'où cela lui vient-il? Il est en train, Jésus, dans une synagogue, comme on dirait aujourd'hui, dans son église. Évidemment, c'est un juif. Il va à la synagogue le samedi, le jour du sabbat. Et Jésus, on le voit, dit l'évangile, étonne les gens de son village. Devenu adulte, il peut donc proclamer la parole dans une synagogue. Parler et proclamer la parole à la synagogue. Et ses auditeurs sont étonnés. Ils ne parlent pas de la même façon que les autres rabbis. Qu'est-ce qui se passe? Il s'exprime avec autorité et sa parole pénètre profondément le cœur de ceux et de celles qui écoutent. Jésus surprend, mais en même temps, les gens le redoutent. Bizarre, hein? Il voit d'abord en lui un petit garçon du village qui joue avec les autres enfants, vient du village de Nazareth, et qui s'initie au métier de charpentier. On le connaît et on sait d'où il vient. Et Jésus, donc, est un énigme pour eux. Et pour nous, qui est-il? Simplement l'homme? Ou est aussi Dieu? Alors, c'est intéressant, on ne devient pas enfant de Dieu, on le voit par une volonté charnelle. Mais on vient, on ne vient pas à la foi par le fait de la chair et du sang. Et cela est donné d'en haut. C'est de l'ordre d'un don. La chair et le sang ne constituent aucun droit à la foi, aucune garantie, ni ne sont des prérequis. Même, ils peuvent devenir un obstacle lorsqu'on s'enferme dans le prétendu privilège que ça peut léguer. Celui qui n'accepte pas de recevoir sa connaissance de Jésus comme un don gratuit, gracieux, mais qui prétend le juger à partir de son acquis personnel, c'est une personne qui refuse de comprendre. Voyez-vous? C'est de l'ordre toujours d'un don, de pouvoir accueillir Jésus. Jésus n'est pas réductible au fils du charpentier. Jésus n'est pas réductible à l'image que même une brillante étude humaine peut bâtir. Non. Pour accéder à l'être profond de Jésus, il faut le don préalable de la foi. Et ça, ce don est-il refusé aux Nazaréens? On ne veut pas le supposer un seul instant ici. Mais les gens de Nazareth, sans tête, dans leur prétendue connaissance, ils s'enferment, voyez-vous, dans leur suffisance, et rendent inefficace le don que Dieu leur offre à travers Jésus. Au point que Jésus ne peut même pas accomplir de miracles, parce que les gens ne font pas confiance, voyez-vous, ou s'accomplissent normalement ces miracles-là. Dieu le Père, qui est source de la puissance, par où s'accomplissent les miracles, limite les manifestations souveraines de Jésus, parce qu'il ne veut pas violenter ses cœurs qui se durcissent et se refusent à une foi confiante qui ne peut être que librement consentie. C'est la même chose aujourd'hui pour nous. dans notre accueil de Jésus. Évidemment, c'est une question de foi, c'est une question de confiance. Ça marche, comme on dit, quand la foi est au rendez-vous. Et la foi est de l'ordre d'un don, d'une ouverture. Tu sais, aujourd'hui, on se dit, bon, c'est un homme historique, il a manqué son cou, il est mort sur une croix, il a passé, mais il est disparu comme tant d'autres. On peut en être là. Ah, c'est un grand sage, un grand philosophe. Mais pour nous, dans la foi, il est autre. Parce qu'au cœur de tous les gestes, toutes les actions qu'il a posées, même au-delà de sa mort, Dieu est intervenu, il l'a ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire, pour nous, aujourd'hui, Dieu s'est exprimé dans l'être de Jésus. Alors, ça, ici, pour comprendre cette réalité-là, ça demande la foi. Alors, je demande aux dieux de la vie, aujourd'hui, qu'il soit votre inspiration, que Jésus devienne pour vous quelqu'un de vivant, quelqu'un qui vous interpelle, qui vient vous toucher par en-dedans. Et quand on est saisi par lui, comme dit l'apôtre Paul, le regard de notre vie change complètement. Je demande de vous bénir, donc, de vous faire du bien, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée aujourd'hui. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réservir habillement. Vous savez, mercredi saint, le 17 avril, nous allons à l'abbaye de Saint-Bernard-du-Lac. Je vous ai souvent parlé de tout ce qui va se passer, mais là, je vais vous donner lentement des gens qui me l'ont demandé d'où les autobus partent. Alors, c'est des autobus qui partent de Drummondville, Gatineau, Grambay, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Valifil, Beauce, Bois-Franc, L'Anneau-Dière. Le tout à partir de 149 $. Ça comprend tous les deux repas, les taxes, tout est compris. Réservez vite. Bye. Puis moi, mon refuge, je suis retrouvé avec une gang en train de consommer, dans le fond, d'une cour d'école à 12 ans. Puis ça m'a amené sur le chemin de la criminalité, drogue, alcool. Et puis, il y a un mauvais coup pour pouvoir consommer encore plus. Et c'est de l'or en bas de savoir aimer.